Salut Youtube ! Je sais que vous allez bien les Ultras. Aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés sur Warzone 2.0. Oui, il y a eu des mises à jour. Oui, il se passait une nouvelle chose. Et vous allez les découvrir tout de suite. Ok, si t'as cliqué là, c'est que tu veux des nouveautés. C'est que tu veux savoir un peu ce qu'il y a eu depuis qu'on a testé la Alpha à Los Angeles. Il y a un changement de gameplay. Il y a eu un nouveau travail sur les classes de fées. Tu vas découvrir avec moi, en direct, qui s'est vraiment passé. C'est le premier gameplay... Oh yeah ! Warzone 2.0 que j'ai la chance de pouvoir regarder. Merci Modern Warzone, il va y avoir... On va regarder ça en direct. Ils sont en train de jouer avec Usker et Sian Ghost. On va voir un peu comment ça se passe. Les classes qu'ils utilisent, les métas, les stuffs. Toutes les nouveautés, les loadouts ! Un peu comment ça se passe. Il y a un nouveau système de loot aussi. Déjà les gars, la map est vraiment stylée. Comment est-ce qu'elle est faite ? Les différents endroits ? Ok, où est-ce que ça va être leur premier drop ? Zaya Observatory. Village Kinder. Observatory, normalement, c'est le high ground. Ok. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le système de loot va être comme certaines armes qu'on pouvait voir sur Rebirth Island ou certaines autoreas. C'est intégré au décor, à l'intérieur d'objets ou quoi. Donc ça ne m'étonnerait pas que par la suite, on puisse ouvrir des frigos, des portes, des trucs. C'est moderne, c'est intéressant. J'ai un RPG. Ok. Ok, ok, ok. Wow. Ah ouais, les caisses maintenant, elles rigolent pas. Les caisses, elles peuvent dropper des armes et tout. Ok. Bon là, ça se fight Observatory. Bon là, il est en train de... Il a l'arme la plus légère du jeu. Là, c'était un gros jump, ça. Il a une des armes la plus légère du jeu. Qu'est-ce que c'est ? What ? Ok, d'accord. Je peux looter des balles et du stuff là-dedans. Ouais, c'est un délire. Tu veux changer d'arme ou quoi ? Il faut que tu sélectionnes cette arme qu'après, tu sélectionnes la grenade. Je pense que les joueurs clavés souris, on va être avantagés là-dessus parce que ça va aller beaucoup plus vite, forcément. Les joueurs manettes, je pense qu'il va falloir s'accrocher pour looter. J'aimerais vraiment les voir sprinter. Sprinter, sauter, se déplacer un peu comme des singes. Voir ce qui est possible de faire. Ok. Là, il sélectionne ça. Boum, il clique dessus, ça remplace l'arme. Il a ses deux armes. C'est vraiment stylé. Ça me rappelle vachement le loot d'Apex. Tu sais, où tu as tout l'inventaire qui se met à la suite. J'espère qu'on pourra scroll à la molette, nous, pour les joueurs clavés souris, ça ira vraiment vite. Putain, il y a CyberGhost, il est vraiment au charbon. Il fait tomber des mecs. Et on a Modern Warzone qui est derrière. Normalement, avec San Ghost et Oscar en équipier, tu te balades, t'es plutôt serein. Ça me fascine comment est-ce qu'ils ont positionné le stuff sur tous les objets. Dans les zones de campground, comme ça, où il y a plusieurs bâtiments, plusieurs véhicules, ce qui est dangereux, c'est qu'il y en ait un à la fenêtre qui trucite tout le monde. On verra comment ça se passera dans les open fields, mais pour le moment, juste le fait, par exemple, qu'il y ait des caisses comme celle-ci, qui ait des containers, des trucs, qu'on puisse avoir des positions eldish, qu'on puisse avancer en toute sécurité, déjà, c'est lourd. Aïe, aïe, aïe ! Le MCPR 300, les gars. Est-ce qu'il va faire la game avec ce sniper ? Oh, c'est vrai qu'il est joli, ce sniper aussi. Oh là là ! Mais il préfère celui-là. Mais il préfère l'autre. Ah non, il se les fait voler. Mais trop tard. Et quand tu te le fais voler par Husker, t'as qu'une chose à dire, c'est que dalle. Ils sont dans la zone de l'observatoire, ce qui veut dire qu'ils ont le high ground. Ok. Ok, ok. Ça, c'est une buy station. Là-dedans, tu peux t'acheter toutes les armes principales. Est-ce qu'elles sont bien équipées ? Elles sont équipées par le jeu, donc logiquement bien équipées. Tout est à 5000 balles. Je pensais qu'il devait y avoir un système de loadout. Custom loadout, défaut loadout. On peut aussi choper le tien. Ouais ! On peut acheter son arme principale pour 5000 balles. Mec, incroyable. En fait, je voulais vraiment découvrir cette vidéo avec vous. J'ai juste regardé le mode DMZ avant et c'est royal. Une boîte d'armure, 2000 balles. Vraiment pas cher. Frag grenade, 500 balles. Stun grenade, 400 dollars. Est-ce que vous savez déjà pourquoi, quand on y réfléchit un peu, ils ont mis des stuns à acheter ? Des stuff. Là, tu te dis, mais il y a livraison express. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? En fait, actuellement, on a quoi ? On a poids plume, livraison express, survolté. Maintenant, on ne peut plus faire livraison express, survolté. Maintenant, livraison et survolté sont dans la même catégorie. Ce qui fait que je pense qu'absolument tout le monde va vouloir jouer survolté. Personne ne va vouloir jouer livraison express sans survolté. Ce qui fait que tu pourras te racheter des stuff un peu partout comme ça. Est-ce qu'il y aura des stations jetables et tout ? Ça pourrait être vraiment intéressant. Pour moi, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a les stuff qui sont achetables là. Snapshot, grenade, on s'en fout. Tactical, caméra, équipement. Ok. On est sur Rainbow Six. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je suis pressé de voir. Didier, si tu as quelque chose à leur montrer, n'hésite pas. Ils se positionnent. Ils vont prendre la hauteur. Si il y a une ghost à l'avant, si il y a une ghost à l'attaque. Ok, ça part. Inter. Les snipers sont bons. Les snipers, ils vont faire très, 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 très mal. Ok, apparemment, il y a pas mal de monde. Je vois qu'il y a deux camions garés, une jeep. Ça veut dire qu'il y a eu de la grosse rotation. Ok, boum. Le C4 n'explose pas un véhicule. Deux C4 sur Banksy. Boum. Il n'a pas explosé. Deux C4, ça n'explose pas un véhicule. Ok, c'est une bonne nouvelle. Moi qui déteste le C4. J'aime beaucoup les bâtiments. Ça a l'air immense, mais j'aime beaucoup, beaucoup les bats. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des beaux mouvements à faire. Parce qu'au final, les bâtiments sont plutôt courts, les fenêtres sont assez rapprochées. Si tu réduis les distances d'à peu près tout, tu ne sentiras pas que les persos sont un peu plus lents. Tout sera un peu plus proche. La proximité des fenêtres, des portes, la possibilité de s'échapper. J'ai ramené 10 secondes en arrière juste pour vous montrer ce que moi je vois. Là, moi, quand je vois ça, on se fait tirer dessus, on revente derrière. On passe par la fenêtre. Quelqu'un arrive, on passe par la porte de devant. On passe par la fenêtre juste là. On monte sur le camion. Il y a possibilité de monter à une, deux, trois fenêtres et on peut même prendre l'échelle. Il y a vraiment énormément de possibilités et d'échappatoire. Ok, ça tombe de... Ça tombe... Oh, ouais, ok. Oh, il la met, chat. Je me bouffe une couille devant vous. Genre, devant vous, chat. Je me fous à poil. En off, je sors mes... Ok, c'est bon. C'est Oscar qui a déjà sauté en parachute et qui est déjà en train de se les rôtirer. Ok. Quoi ? Ok. Ok, il y a des petits dégâts de chute. Avant, c'était tu sautes, soit tu vis, soit tu meurs. Là, maintenant, il y a des dégâts de chute. Bon, si c'est vraiment petit, il n'y a rien. Mais à partir d'une certaine hauteur, ça se déclenche. Ok. Énorme. Ok, les gars. Ça va être un rush à l'intérieur. Oh, ils ont buté Shroud. T'imagines, tu te dis, t'as tué Shroud. Ok, ok, ils ont sorti Shroud. Ok, attends, qu'est-ce que c'est ? Ok, donc là, il est en train de looter le corps d'un mec mort. Donc, le premier truc que tu trouves, c'est le couteau électrique ou un stimulant. En gros, le stuff passif, t'as le stuff agressif, t'as ce que tu débloques normalement en bonus. Là, c'est un système trophy. Après, t'as le drone, les plaques, le masque à gaz et l'auto-revive. C'est comme ça que tes yeux vont lire le truc. Et juste au-dessus, t'auras les dollars, les différents types de munitions. C'est vachement intéressant. Vous savez que dans une semaine, les gars, ça va commencer. Pour ceux qui sont pas au courant, dans une semaine, je vais commencer un sub-bâton sur Warzone 2. Ça commencera le 16. Ce sera tous les jours de 10h à 23h. L'horloge tient, je tiens. Je pense que je vais mettre une limite de 3 semaines, un mois. La mort devrait me frôler et je me reposerai pour les vacances d'hiver. Mais déjà, si j'arrive à faire un mois de full tryhard, je me mets, je sais pas combien, de centaines d'heures dans la tronche. Ce sera incroyable. On va vivre un truc, ça va être trop bien. Rendez-vous le 16 novembre. Et comme je vous ai dit lors de l'autre vidéo, il y a beaucoup de surprises qui vous attendront à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est la période un peu accreux. On a le loot du bâtiment. Oh là là, qu'est-ce que je dis que c'est accreux ? Ça commence le fight. Ça l'élimine instant. Ça doit être le dernier de sa squad. Le move échelle est normal. Tu peux te décrocher, tu peux slider sur l'échelle. Là, si tu te balades et tu t'allonges, t'es à cover de pas mal de trucs. C'est dommage. Le mouvement de vol est un peu plus rapide. Le précision airstrike a augmenté de 500 balles. Maintenant, ce sera 4000 et pas 3500. Autre information, voilà. En gros, la méta qui serait intelligente, ce sera soit de trouver une arme à distance ou une arme au corps à corps au sol, de se faire une seule arme de loadout. Comme ça, tu mets tous les bons atouts dessus, tu mets tout et boum, t'achètes. Tu te régales. La map est belle, les gars. On dirait la province, putain. La province. La province italienne, Rome, avec les Romains. J'aime beaucoup la map. J'aime vachement le décor. C'est trop mignon. On croit qu'ils vont pouvoir acheter le loadout. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Oh non, c'est l'avion du loadout qui va leur jeter le loadout à travers la gueule. Attention. Attention. C'est le loadout. Ok, c'est le loadout. Ça, c'est le moment intéressant. Il n'y a pas eu de kill de plus. On est toujours au même endroit. On est bon. Bam. Ça a droppé juste à côté, apparemment. Il veut aller chercher son arme. Il veut voir à quoi ressemble le loadout quand même. On est très français. On cherche à critiquer. Mais là, en vrai, il n'y a rien à dire. Arme principale, arme secondaire, les atouts. Ok. Boum. Il vient de se prendre sa classe. Il a un capteur cardiaque. Apparemment, les capteurs cardiaques, maintenant, ça a des piles. J'en connais un qui est bien dans la merde. On ne le citera pas. Hop là, la balle de snipe, il part. Boum. Ça craque. Boum. Ça meurt. Trois snipers légendaires sur le top. Forcément, c'est tombé. Ça repère les gens. Comment ils s'amusent. Comment ils s'amusent. J'ai trop envie d'être à leur place. Oh là là, on a Sian. Oh, culotté. Culotté, monsieur. Moi, j'aurais... Je rouverre pas. Je suis un peu plus loin. Oh là là. Comment il s'est fait knock rapidement. Ok, il y a un précision air strike qui est en train de tomber en plus. Oh là là, il se fait finir. Oh, c'est Diaz Biff là. Oh là là, c'est compliqué. Ok. Bon, on va découvrir le goulag, les gars. Ah non, ce goulag, c'est celui qu'on a déjà testé à l'alpha. Et je crois que c'est un des bots qui a une clé. Il faut que tu choppes la clé et tu te casses. T'es même pas obligé de tuer l'autre. Je sais pas si vous avez pu voir mes stats dernièrement qu'on défilé lors de la dernière vidéo. On est quand même sur 4 goulags sur 5 de gagné. 80% de réussite. J'aimais le goulag, les gars. J'aimais ça. Parce que c'était la meilleure manière d'y retourner. Ok. Ok, ok. Donc là, c'est... Il est avec Meath. C'est 2v2. Ça prend une grenade. Ça va tenter la nade. T'as pas l'envoyé direct. Il y a un timer. Ça rappelle... Ça me rappelle sur Noctown quand je tentais des trucs. T'as l'époque. Ok. Ok, là, il n'y a pas de bot. C'est juste un 2v2. Ok. Oh, man. Il est pas bien. Hirota. Il va prendre la hauteur. Ok, nice. Tranquille. Il prend la cover pour recharger. On peut le voir, tu vois, c'est... C'est beaucoup de prise de ligne, les gars. Prise de ligne, prise d'information. Ah, c'est un bot, ça, du coup. Ok, le petit fire qui passe. Bien joué. Premier goulag gagné, il peut être fier de lui. Boum. Ça retourne sur le jeu et je pense qu'ils vont essayer de reprendre le loadout. Ce serait ce qui est le plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est... On signifie qu'il y a un mec avec une énorme bite ici. C'est quoi, cette émoji de station essence ? Vous pensez... Oh ! C'est peut-être pour aller chercher du fuel gratuit pour les voitures ou pour les bateaux parce qu'il va y avoir des bateaux aussi. J'aime bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de trouver des solutions pour Volt, des mouvements. C'est vachement dynamique le monter. Ah ! Si Sian n'y arrive pas, normalement, tu n'y arrives pas derrière. C'est-à-dire, cette position, il n'y a qu'un escalier pour y accéder. Tu mets deux... Imagine, tu es en mode tryhard. Tu mets deux clés morts, tu as toute une plaine pour décaler. C'est incroyable. Ok. Ça va. Et moi, à sa place, je prends un snipe slash arme à distance. Les deux armes ? Bon loadout, ça. Ah ouais, la bonne Kalashnikov. Ils font très, 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 très mal ces guns à Kimbo. Je les ai montés déjà en multi. Ça one shot. Une balle de chaque, tu one shot. Ils sont en centre zone. Ils ont le contrôle sur la rivière, sur tout. Ça, par contre, c'est ce qui fait plaisir sur les armes. Les gars, est-ce que c'est pas ce qui fait trop plaisir sur les armes de Modern Warfare ? C'est le truc qui donne le smile. Le bullet drop, le travel time, le feeling quand tu tires. MW, Cold War ou Vanguard, c'est indéniable. Je préfère mille fois plus MW. Par contre, quand tu re-shield, j'ai l'impression que tu deviens extrêmement lent. J'ai bien envie de voir. Il s'allonge, ça aide pas. Ok. Il y a une rimandelle au domicile qui est en train de tomber. Ok, ils sont tous sur les extérieurs de map. C'est les seuls à avoir la position intérieure. C'est incroyable. Ils sont trop bien placés. Pour les rotations, si tu es intelligent, tu pourras toujours rota. C'est un favela. Honnêtement, c'est un favela le bordel. Ok, on a les missions qui sont positionnées un peu partout. Le loot est pas mal. Le système tout réceptionné est peut-être à revoir que ce soit plus simple pour vous les joueurs à manette. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est une game des WSOW. Du coup, c'est que ça regarde un peu. Oh là là, au contact, au contact, double crack. là, en toute honnêteté, les gars, je pense que déjà, on a fait le tour des choses qu'il y avait à voir en termes de loot. Il nous manquera les différents véhicules, mais actuellement, il n'y a personne qui a vraiment fait des essais à 200%. Donc, ce sera à nous de l'essayer le CS direct. Et là, par contre, on va voir comment ça se passe le gameplay. Comment est-ce qu'une game avec des joueurs de très bon niveau se joue actuellement sur Warzone 2 ? Et ça, par contre, ça va être trop intéressant. Ok, il y a un mec au contact. Déjà, là, ils sont en zone 5, il reste encore 25 personnes. Ok, ça push. La cac, il ne s'est pas laissé déstabiliser. Par contre, quand tu te fais tirer dessus, tu le sens. Ton personnage, il tanque. Tu sens que tu te fais allumer. C'est quand même pour acheter des plaques. Alors, combien c'est, les plaques ? Combien c'est ? Ah, achète, 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 c'est 2000 balles. Attends, mais 2000 balles, c'est une boîte d'armure. Non, mais c'est que 3 plaques. Il y a un mystère, regardez. Actuellement, il a 0 plaques. Il achète les plaques. Pouf, il achète les plaques. Actuellement, il a 3 plaques. Il met une plaque. Donc, 3 moins 1. Ça veut dire 3. Ok. Je ne sais pas trop si vous avez eu le temps d'essayer les flashs et les paras. Les paras, ça ne fonctionne plus. Il y en a pour une seconde et demie, tu as deux secondes max de paralysie. Ce n'est plus du tout efficace. Par contre, les flashs, ça rappelle Counter Strike à l'époque. Tu avais 14 ans, tu étais devant le PC, gros, comme ça. Deux seul coup, tu prenais une flash. Il était tout éteint. Il était 3 heures du mat', pleine nuit. Tu avais un faisceau lumineux, gros. Comme ça. C'est chier, j'ai 30 ans de chat. Je n'ai plus l'âge de me prendre des flashs comme ça, je n'espère pas. En plus, quand je me prends des flashs, je suis connasse, gros. Ça me rappelle un vieux traumatisme. Oh là là. Un peu comme Idym. Moi, je faisais behind me, behind me, mais j'avais toujours mon oncle derrière. Enfin, bref. Ça, c'est encore une autre histoire. Ok, ils vont prendre l'autre bâtiment qui est en zone. Il reste 15 personnes en vie. Ça salope le calabar sur la rotation, j'ai l'impression. Ok, il ramasse deux plaques de plus. Ah ! Ah ! Regardez. Ok, je viens de comprendre un truc. Mon cerveau reptilien vient de comprendre un truc. Il a un backpack. Dans son backpack, il est extrêmement libre. Il pourrait, s'il a envie, mettre 400 munitions, j'ai l'impression, ou autant de plaques qu'il veut. Ce qui fait qu'il a différents slots de plaques. C'est-à-dire que là, il pourrait mettre 3 plaques. Là, il pourrait mettre 3 plaques. Là, il pourrait mettre 3 plaques. Tout dépend comment il a envie de jouer. Ça me fait beaucoup plus penser vraiment à PUBG qu'à Warzone. Ouais, 2 plaques. Boum, 3 plaques. C'est ça. Donc, tout dépendra de ton stuff en fin de game. Tu veux me ? Tu veux me ? Down to 1 ! Down to 1 ! Il va y avoir une véritable réflexion. Il va falloir réfléchir à comment ça se passe. Pensez à ta fin de game. Comment est-ce que tu veux la jouer ? Si tu la joues agressif, il te faut des balles et des plaques. Si tu la joues passif, il te faut moins de plaques, plus de balles. Wouah ! Ça va être trop intéressant le côté stratégique de Warzone 2. Ça va être trop, trop intéressant. Il est parti dans le gaz histoire d'être safe. Wow, no way ! Ils vont lui faire l'arrière ? Mec, ils vont lui faire l'arrière ? Ok, non. Ok, il est venu finir. Oscar, il descend. Ok, il reste Yann Ghost et Oscar. On est sur la POV d'Oscar. Putain, ils ont beaucoup de kills. Ils ont... Wouah ! Ils ont frag de ouf. Non, mais Wouah ! Il a 14 kills, c'est Yann Ghost. Il est trop chaud. Ok. Là, par exemple, ce genre d'open field, vous avez vu ? Même si les persos sont lents, tu peux quand même te déplacer à une allure correcte de cet arbre à cet arbre qui n'est pas plus épais que ma bite et de cet arbre à celui-là. Il y a des possibilités. Le fait que ce soit vraiment ralenti, ils ont rapproché le décor. Ils ont plus condensé de décor, j'ai l'impression. Nice shot ! Ok, bon là, il va falloir traverser la route. Moi, à leur place, je traverserai de ouf à gauche. Et tu as une autre option, c'est de prendre le bâtiment, de clear le bâtiment, de prendre la pente et de survivre à ce team qui est dans le bâtiment. J'espère pour eux qu'ils ne sont pas nombreux. Oh, la paralysante qui pop. Ça touche. Il a une boîte de munitions, un Sian Ghost. Il ne l'a pas mis. Ok, il y a du monde derrière lui. Oh, il est down. C'est fini. Oh non, Autorea. Autorea. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Oh, sa vie, comment elle est vite remontée. Vous avez vu ? Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait un atout ou pas. Non. Il s'en sort. Oh ! No way. No way. Il reste trois personnes, les gars. Ils sont en deux contre un. Il en reste un à gauche. Ah, les gars, ça joue. Là, ça joue. C'est la première game, mais tu as les meilleurs joueurs. Tu as une vraie intensité dans le lobby. Ok, il clear le bac. Il repère l'ennemi. C'est à ça que ça ressemble. Ok. Ok, c'est à ça que ça ressemble. Le 16, vous verrez la première. Sur ma chaîne. Toute CV Show H1 qui apparaît maintenant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont aussi fait une vidéo en troisième personne. Est-ce que ça vous intéresserait demain que je vous tourne une vidéo ? On voit la troisième personne, on voit un autre gameplay ou peut-être qu'on découvra de nouvelles choses sur les véhicules, sur autre chose. Ou est-ce que ce premier opus vous a suffi et on se retrouve le 16 ? Je vous laisse en décider dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me donner de la force sur toutes les vidéos off que je fais. C'est celle qui me place de plus. Donc, je vous fais des bisous. Pensez à liker. Abonnez-vous. Passez une belle soirée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. C'était chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501